Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment se préparer avant un échange linguistique avec un partenaire de langue, avec un natif. Cette fameuse étape qui vous fait peur, que vous repoussez au maximum. Donc, je vais vous donner un plan d'action en 7 jours seulement pour pouvoir passer à l'action très rapidement et limiter les dégâts ou plutôt limiter la peur de passer à l'action. Jingle ! Donc, juste avant de voir ce plan d'action en 7 jours, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste ici ou juste en dessous dans la description. C'est un kit de démarrage gratuit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder cette question de savoir comment on fait pour se préparer avant un échange linguistique parce que, en fait, c'est quelque chose que je pousse mes élèves à faire le plus vite possible. Dès qu'ils rentrent dans la formation marathon d'anglais ou marathon d'espagnol, eh bien, très rapidement, je les pousse à passer à la pratique, à parler avec un locuteur natif, que ce soit en vidéoconférence, via Skype, ou alors dans la vraie vie avec des, comme on appelle ça, des cafés des langues ou des rencontres pour parler, eh bien, je les pousse à faire ça le plus vite possible. Mais le souci, c'est que bien souvent, on a peur, on a la frousse, on a les chocottes, peu importe comment vous l'appelez, c'est une étape de la peur. C'est pourquoi je les pousse le plus vite possible et je leur donne donc ce plan d'action. Je vais vous donner le plan d'action que je donne à mes élèves pour que vous puissiez vous aussi le faire et enfin, booster un peu votre, un peu beaucoup même, votre anglais, votre espagnol ou même une autre langue parce que la pratique, c'est vraiment l'étape qui va vous permettre de booster votre langue parce que si vous me dites que vous attendez d'être parfait, d'avoir tout le vocabulaire, que vous connaissiez toute la grammaire, toute la conjugaison, tout à la perfection, eh bien, malheureusement, vous ne saurez jamais parler. Pourquoi ? Parce que le truc, c'est que plus vous allez attendre, plus vous allez accumuler de connaissances, eh bien, plus vous aurez des attentes très élevées par rapport à ce premier échange linguistique et du coup, vous serez déçus parce que dans tous les cas, vous allez vous planter royalement parce que si vous ne pratiquez pas, eh bien, vous ne saurez pas parler. En fait, c'est comme... On me demande souvent, on me dit mais je ne comprends pas, j'ai tout appris par cœur et pourtant, je n'ai pas réussi à bien parler. Eh bien, en fait, c'est normal. Si tu n'as jamais pratiqué, si tu n'as jamais parlé, peu importe ce que tu apprends par cœur, eh bien, tu ne sauras pas parler. C'est comme, encore une fois, je vais vous donner cet exemple de la voiture. Si vous restez au volant de votre voiture en essayant d'apprendre tout théoriquement, tous les modes d'emploi, comment utiliser le moteur, etc., comment l'entretenir, blablabla, eh bien, si vous ne démarrez pas, vous ne saurez pas conduire. Et le jour du permis, vous ne saurez pas conduire. Donc, ici, c'est la même chose. Si vous ne parlez pas, vous ne saurez pas parler, peu importe toute la théorie que vous aurez acquis parce que le fait de pratiquer, non seulement vous serez en situation réelle, mais surtout, ça va vous permettre de mémoriser et de mettre en pratique ce que vous apprenez. Si vous ne mettez pas en pratique, eh bien, vous n'apprendrez pas suffisamment bien, suffisamment rapidement. Vous serez déçu. Et ensuite, c'est le cercle vicieux qui se met en route. Vous allez perdre la motivation. Vous allez abandonner. Et bim, rebelote l'année prochaine avec les nouvelles résolutions. Vous allez vous dire, allez, bim, on recommence. On essaie de réussir. Et bim, c'est toujours le même cercle vicieux qui se remet en route. Donc, vous avez compris. J'arrête de blablater. Et on doit passer à la pratique. Et donc, je vous donne ce plan d'action en 7 jours pour parler rapidement. Et ce, même si vous ne maîtrisez pas la langue ou juste quelques mots de vocabulaire. Première chose que vous allez faire, vous allez commencer tout de suite, dès maintenant, à planifier votre échange, votre échange linguistique avec un partenaire de langue. Vous le faites tout de suite, même si vous n'êtes pas prêt. Vous allez réserver un créneau pour dans 7 jours. Oui, vous m'avez bien entendu, dans 7 jours. Donc, comment vous le faites ? Soit vous passez sur italki. Donc, il y a un site sur lequel vous pouvez trouver des tuteurs de langue. Donc, des vrais natifs, des personnes, des vraies personnes avec qui parler. Vous pouvez faire ça si vous avez déjà un partenaire de langue. Vous posez le créneau pour la semaine prochaine. Et là, en fait, le fait de réserver maintenant, vous aurez une échéance dans 7 jours. Donc, vous allez avoir la pression. La pression va monter. Vous allez avoir une pression positive. Et ça va vous booster pour bosser. parce que vous savez qu'il y a cette échéance qui vous fait peur. Et c'est un anti-procrastinateur. Parce que si vous ne planifiez pas, eh bien, vous ne le ferez pas. Deuxième étape. On va commencer à bosser maintenant. Comment vous allez faire ? Alors, cette personne native que vous allez rencontrer, elle va vous poser des questions très simples. Ça va être, en fait, ça va être la première rencontre. Donc, c'est comme si vous rencontriez, c'est, vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez anticiper cette conversation. Donc, vous allez créer un script. Donc, pour créer un script, vous allez prendre une feuille de papier, un stylo, un dictionnaire et vous allez imaginer la conversation que vous pourriez avoir dans 7 jours. Imaginez, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne ? En fait, c'est comme dans votre langue maternelle quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous allez lui demander son âge, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, où elle habite et elle vous retourne. C'est question évidemment où vous habitez, quelle langue vous parlez, pourquoi vous apprenez cette langue, depuis combien de temps, dans quel pays vous avez voyagé, dans combien, où vous êtes déjà allé, qu'est-ce que vous faites comme activité, quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions. Voilà, déjà avec ce panel de questions, vous allez déjà en avoir pour plus d'une demi-heure. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Réservez un créneau de 30 minutes si c'est la première fois. La première fois que vous le faites, vous êtes plutôt vraiment débutant. 30 minutes, c'est très bien parce que ça va vous achever et c'est déjà une très belle étape, 30 minutes. Et avec l'ensemble des sujets que je viens de vous donner, je pense que même pas en 30 minutes, vous allez voir tout ça. Donc, vous imaginez ces questions, vous les imaginez dans votre tête, comment vous les diriez dans la langue. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, vous cherchez le vocabulaire sur votre dictionnaire, vous écrivez les mots sur votre papier, sur votre calpe, vous faites des phrases, vous faites ça, vous laissez reposer, le lendemain, vous revenez à votre feuille, vous allez avoir des idées, entre autres, vous allez voir, ça va vraiment cogiter. Il y a des phrases que vous allez chercher dans la rue en faisant autre chose. Le fait d'avoir activé ça, vous allez avoir d'autres idées. Vous allez rajouter des autres mots de vocabulaire, vous allez les relire, vous allez imaginer à nouveau ces phrases. Voilà, vous allez vraiment compléter votre script un peu chaque jour jusqu'au jour de l'échéance. Et la deuxième étape, c'est que vous allez essayer de refaire les phrases mais sans votre papier, vous n'allez pas regarder. Vous allez forcément avoir oublié des mots que vous aviez vus la veille. Donc, vous pouvez regarder votre pepsi à nouveau. Ah oui, vous dire, ah oui, c'est vrai, c'était ça. Et à force de le faire chaque jour, en fait, vous allez mémoriser pas à pas. Moi, je me souviens que quand je faisais mon défi russe, le fait de parler russe en un an, eh bien, la première fois que j'ai réservé mon premier créneau, c'était au bout d'un mois seulement d'apprendre ça. Je vous mets la vidéo juste ici. Eh bien, j'avais fait cet exercice du 7 jours, du script en 7 jours et la veille, j'étais dans une peur panique et j'étais vraiment en stress et je suis allée courir et j'avais pris mon petit papier avec des mots de vocabulaire et en courant, je me refaisais le script dans ma tête et par un moment, j'oubliais les mots. Donc, je ressortais mon petit papier en courant, je regardais les mots, je me disais, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et je me souviens, je croisais des voitures et ils devaient vraiment me prendre pour une folle parce que je parlais à voix haute et je regardais mon papier et voilà, j'étais vraiment ailleurs et je cours en même temps. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice et pour parler la première fois, je vous pousse vraiment à le faire parce que j'ai des élèves qui sont plutôt audacieux et qui vont appliquer ce genre de conseils dès le début et à chaque fois, je vois une telle motivation, une telle fierté dans leurs yeux que ça me fait hyper plaisir parce que je vois qu'ils sont contents de l'avoir fait, ils sont sortis de leur zone de confort et le fait d'enclencher ce déclic, en fait, vous rentrez dans un cercle vertueux parce que ça vous donne de la motivation, vous avez envie de continuer et vous vous rendez compte que vous pouvez le faire très rapidement dès le départ et que oui, forcément, ça ne sera pas parfait et ça, c'est normal que peu importe votre niveau, la première fois, c'est comme tout dès que vous apprenez à jouer d'un instrument de musique ou que vous apprenez à conduire, vous apprenez même un nouveau métier, eh bien, ça ne peut pas être parfait. Arrêtez avec vos attentes de perfection, vous allez faire ce que vous pouvez, vous faites de votre mieux et plus tôt vous le ferez, moins vous aurez d'attentes et en plus, votre interlocuteur, quand vous allez lui dire que ça fait un mois que vous apprenez l'anglais, l'espagnol ou une autre langue, eh bien, il va dire « Waouh ! Au bout d'un mois, tu essaies déjà de parler, ça va nourrir votre satisfaction, ça va vous donner de la confiance, vous ferez ce que vous pourrez et vous allez progresser de cette manière et vous allez renouveler et plus vous allez le faire, plus tôt vous allez le faire, eh bien, je peux vous dire, je vous garantis, c'est une méthode, je vais dire garantie, remboursée ou, comment dire, garantie, satisfait ou remboursée, voilà. Ça marche à tous les coups si vous le faites avec régularité, vous renouvelez l'exercice au maximum et je vois aussi cet exemple chez d'autres élèves qui ne sont pas passés à l'action et qui au bout de six mois, à un an, je lui dis, bon, il va peut-être falloir que j'y aille et quand ils l'ont fait, ils me disent, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Je vous pousse vraiment à le faire. Je vous dis ça parce que j'ai une élève qui m'a écrit il y a peu de temps sur le groupe privé qui, ça fait quoi ? Au bout d'un an à peu près, oui, c'est ça, qui a mis un message de motivation sur le groupe privé de la formation en disant, mais j'ai été mauvais élève, je ne l'ai pas fait et là, je viens seulement de le faire et en fait, je vous encourage vraiment à le faire, je n'aurais pas dû attendre autant. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo et ça me fait toujours plaisir que ça arrive, peu importe le délai dans lequel ça arrive, mais le principal, c'est que vous paie si à l'action un moment ou à un autre, le plus tôt sera le mieux. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, s'il vous plaît, aidez-moi à aider un maximum de personnes à progresser en langue parce que c'est quand même inacceptable qu'en France, nous soyons 10% seulement à parler une autre langue et ça, c'est un truc vraiment qui m'anime, vous l'avez compris et j'aimerais impacter un maximum de personnes. Aidez-moi en partageant cette vidéo, en mettant vos commentaires, en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant à la chaîne et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde en vidéo, dites-le-moi en commentaire. J'ai reçu, je reçois toujours plein de questions, c'est vous qui m'inspirez pour faire ce genre de vidéo et je vous parlerai dans une prochaine vidéo comment améliorer sa compréhension écrite. C'est une question qui m'a été envoyée par Margaret et je l'écris sur ma to-do list donc je la traiterai en vidéo. Donc je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao les amis !